Pour moi, c'est un non-sens. C'est un non-sens qu'on en soit encore là. Comment ça se fait qu'on n'a pas avancé plus vite? Comment ça se fait qu'on n'est pas rendu plus loin? Comment ça se fait qu'il n'y a pas eu des réelles balises qui ont fait en sorte que la réglementation soit appliquée? Moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens. Je trouve que c'est incroyable qu'on en soit là. On est en 2020 et on n'a pas encore à l'équité. Ça ne se peut pas. Mais ce qui est choquant, c'est qu'on n'en parle plus et qu'on pense que c'est réglé. C'est comme se mettre la tête dans le sable. Tout est beau, il n'y en a plus de problème. Ce qui est complètement faux. Parce qu'on le sait qu'il y a encore 10 % de différence. Je pense qu'il faut le remettre à l'heure du jour, ce sujet-là. Il est hyper important. L'équité n'est pas là. Si tu mets sur pied une législation et que 25 ans après, elle a porté des fruits, mais très maigres, de façon très maigre, ça veut dire qu'il faut la revisiter à tout le moins. La sortir, voir qu'est-ce qui ne marche pas ou carrément la mettre de côté puis partir from scratch. Il y a deux choses l'une. Mais il faudrait faire quelque chose. Tu ne peux pas dire à un enfant, tu as le droit de tout faire. Tout est possible. Tu veux être camionneuse, sois camionneuse. Tu veux être artiste, sois artiste. Tu veux être... Tu sais, explore ton potentiel. Éveille-toi à la vie. Vas-y, fonce. Fonce ma grande. Mais tu vas avoir 10 % de moins de salaire que les autres. Parce que tu es une fille. Ça n'a pas de sens. Mais non. Je ne vais pas dire ça. Je pense qu'en tant que société, on devrait donner autant de chance et un salaire égal aux gars et aux filles qui sont en train d'étudier au cégep ou à l'université. C'est la moindre des choses. C'est la moindre des choses.